Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Merci. Enfin oui, ou pas d'ailleurs. Je voulais le faire à la bérique. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir... Non, j'ai rien. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir l'acteur Stéphane Metzger. Vous avez incarné Malik Berkaoui dans RIS Police Scientifique sur TF1. Alors évidemment, une série connue et reconnue laisse place à de nombreuses dérivées. En fouillant sur le net, je suis tombée sur un internaute qui s'appelle Julien et qui a fait une maquette radio parodie de la série. On écoute tout de suite. Julien, tu as trois témoins concernant le meurtre de Brian. C'est vrai ? Ils sont où ? Je les ai convoqués tous les trois. Un est déjà dans ton bureau. Ah merde, putain, je suis con, c'est mon bureau. Bonjour, monsieur. J'aurais aimé avoir quelques petites informations concernant le meurtre de Brian. Ah non, excusez-moi, je n'ai absolument rien vu. Désolé, je n'ai rien à signaler. Ah bon ? Ah bah, excusez-nous. Par contre, en sortant, on est-moi le témoin numéro 2. Bonjour, monsieur, asseyez-vous. Merci. Je vous écoute. Alors écoute, là, le problème, c'est que moi, j'étais, à ce moment-là, j'étais au fast-food. Donc forcément, je n'ai rien à signaler, quoi. C'est plutôt pas mal, ces petites parodies de RIS, Stéphane. Qui fait ça ? Une série a quand même particulièrement marqué votre parcours. Je parle bien sûr de RIS. Ah ouais, c'est bien. Ah bah oui, avec le rôle de Malik Berkawi. Oui, cette série, je rappelle pour nos auditeurs. Aujourd'hui, je le dis tout de suite, je pense que ça ne serait plus possible de filer à Stéphane Metzger le rôle de Malik Berkawi, ce qui serait dommage. Je le dis bien parce que j'étais très fier d'interpréter un personnage, bah voilà, issu de l'immigration. Et ça a créé, et ça m'a beaucoup énervé, je tiens à le dire à tous les jeunes qui m'écoutent, parce que tout d'un coup, dès qu'il y a de l'argent, TF1, on appelle ça un petit peu, je ne sais pas, l'âge du diable, TF1, ça n'a pas de très bonne réputation, mais ils essayent de faire leur taf. Ils sont durs, mais ils essayent de faire leur taf. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais vraiment fier, parce que je suis d'identité, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas religieux, vraiment, je n'aime pas la religion, mais je suis juif, quoi. Donc, je trouve ça mortel qu'un juif, je le dis sincèrement, un mec, voilà, d'origine, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ça passerait mal, parce que putain, les juifs, ils récupèrent tout, ou je ne sais quelle connerie, alors que moi, vraiment, si on pouvait se mélanger, si un mec, voilà, qui s'appelle Malik, pour le coup, joue Simon, mais vas-y, mon pote, éclate-toi, montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi comment tu as travaillé ton rôle, et tout, ça va vraiment me toucher, quoi. On va parler du court-métrage. Avec plaisir ! Bon, en tout cas, le court-métrage, ça s'appelle J'aurais pas dû mettre mes Clarks, c'est réalisé... Clarks, comme les chaussures, les Clarks. C'est les chaussures, d'ailleurs, c'est vraiment une vie heureuse dans ce court-métrage, mais son envie de décrocher un premier rôle, c'est ça, d'être reconnu, vont le pousser à l'implosion. C'est vrai que dans le monde du cinéma et de la télévision, avoir un premier rôle, c'est une véritable consécration. Qu'est-ce qui vous inspire, ce rôle ? Le rôle que vous avez incarné dans ce court-métrage ? Je ne dis pas que c'est une biographie, mais c'est réellement une fiction, parce que ce qui se passe sur les séquences, il n'y a rien de véritablement vrai, mais c'est moi, c'est horrible, c'est ce besoin. Non, ce n'est pas vraiment moi, attention. Non, mais c'est beaucoup de comédiens. De toute façon, tous les rôles que je joue, il n'y a que de moi, même dans Doberman, j'assume totalement ma part de féminité, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un putain de besoin de reconnaissance, mais tout le monde. En fait, on a besoin d'amour, donc on a besoin de reconnaissance, et on est prêt à faire n'importe quoi. On voit le diable qui nous tend la main pour dire, viens, comme ça, tu auras la reconnaissance. Et en fait, tu passes à côté, putain, c'est horrible, mais de gens qui t'aiment, de gens qui sont importants à tes yeux, et pour qui tu es important. Et en fait, cette putain de célébrité qu'on nous passe sans cesse à la télé, je le pense sincèrement, avec des trucs qui brillent, et même les Miss France, je suis désolé, Geneviève, tous ces trucs qui ne veulent rien dire, qui sont violents, quoi. C'est du spectacle, mais il faut du spectacle, c'est vrai. Mais moi, je pense que pour vivre heureux, il faut vivre caché, comme disait l'autre, parce que les gens importants... Les canons de la beauté sont moins dangereux que les canons de la guerre. Oh, c'est joli ça, Geneviève. Alors, on applaudit Geneviève ! C'est toujours agréable, bien sûr. Stéphane, en tout cas. C'est toujours agréable de regarder des femmes en maillot de bain. Pour rester... C'est le craignot. C'est le craignot.